L'atmosphère était électrique ce 11 mai dans la mythique salle Maribel, dans le 10e arrondissement de Paris. Sur scène, pour la première fois, l'artiste congolais Afarachena a ébloui les esprits en offrant un concert sensationnel, captivant le public et lui offrant une expérience inoubliable. Les spectateurs venus en masse ont été transportés par des mélodies envoûtantes et des performances énergiques telles que Afrombocalisation, Jalousie, Kélassi, pour ne citer que cela. Dès les premières notes, une atmosphère électrique s'est emparée de la salle. Monsieur Tukongo a su créer une symbiose parfaite avec son public venu nombreux. Les rythmes édiablés et les mélodies entraînantes ont fait vibrer chaque spectateur, créant une osmose unique entre le Fukushima et leur auditoire. Ce concert ne s'est pas limité à la performance d'Afarachena. Il a également été enrichi par la présence des artistes invités de Renan, Didier Rocks, Stone Warley, Varane de Komodo. De plus, l'apparition surprise de Patern Maestro a été le point culminant de la nuit, surprenant et ravissant le public avec son talent brut et sa vertuosité. Chaque note, chaque geste des musiciens était un emprunt de passion et de vertuosité, transportant les spectateurs dans un voyage musical inoubliable. Au-delà de la musique, ce concert a été un moment de communion et de partage, réunissant la diaspora congolaise et les amouris d'une vocalisation et des rythmes à la congolaise venus de tous aux prisons autour d'une passion commune. Les sourires, les applaudissements et les cris d'encouragement résonnant dans la salle étaient le témoignage vibrant de la magie de cet événement. Le concert d'Afarachena à Marie-Belle, le 11 mai 2024, restera gravé dans les mémoires comme une expérience électrisante où la musique a transcendé la barrière pour unir les âmes dans une célébration de la créativité et de l'unité.